Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bilan lecture du mois de novembre Donc si vous vous demandez pourquoi j'en ai pas fait au mois d'octobre et au mois de septembre En fait c'est parce que je suis enceinte et j'ai vraiment été très très malade pendant ces deux derniers mois Et donc voilà, j'étais pas du tout en état de filmer Donc j'ai abandonné les vidéos youtube pendant septembre et octobre Mais voilà, maintenant je me sens mieux Et donc voilà, je suis prête pour vous faire le bilan du mois de novembre Alors j'ai lu que quatre livres, donc c'est pas beaucoup, c'est moins que d'habitude Mais voilà, ça s'explique du fait que je suis enceinte, je suis très fatiguée Et donc j'ai beaucoup moins l'occasion de lire, beaucoup moins le temps Parce qu'en général le soir quand je me couche, je lis trois pages Et puis voilà, je rends les armes, je m'endors Et voilà, je suis vraiment très très fatiguée Donc ça explique pourquoi je lis moins que d'habitude Néanmoins j'ai quand même lu donc quatre livres Et je vais donc vous en parler aujourd'hui Alors le premier livre que j'ai lu c'est Désir fatal Le tome 1 qui s'intitule De tout mon être Et donc il est écrit par Abby Glintz Je sais pas comment ça se prononce Et donc c'est publié aux éditions, j'ai lu Alors cette série, j'ai pas trop compris Mais je crois qu'elle a été éditée d'abord chez un autre éditeur Sous la série Rosemary Beach Mais je suis pas certaine Mais j'ai entendu parler de cette série Et donc je crois en fait que c'est la même chose Et donc en fait c'est une histoire C'est du new adulte Mais c'est quand même fort adolescent je trouve Donc c'est l'histoire de Blair Qui est une jeune fille de 19 ans Voilà, sa maman est décédée récemment d'un cancer Et elle cherche un endroit où vivre Et donc elle est obligée de retourner vivre chez son père Qu'elle n'a plus vu depuis 5 ans Parce qu'il a quitté la maison familiale il y a 5 ans A la mort de sa soeur Et donc elle est obligée de retourner vivre chez lui Parce qu'il est la seule famille qui lui reste Et quand elle arrive devant la villa à Rosemary Beach Donc justement où son père habite Et bien celui-ci n'est pas là Mais par contre elle est accueillie par son demi-frère Donc c'est le fils de la nouvelle femme de son père Qui s'appelle Rush Et en fait elle apprend que la maison lui appartient Donc à ce jeune garçon Et elle n'est pas super bien accueillie dès le départ Il lui fait bien comprendre qu'il ne veut pas d'elle Mais voilà, il lui permet quand même d'habiter pendant un mois chez lui Dans une chambre, une petite chambre de bonne En dessous des escaliers Enfin voilà, un truc tout petit, tout miteux Enfin bon, voilà Mais au moins elle a un endroit où vivre pendant un mois Et donc elle sait qu'elle doit absolument trouver un boulot Et trouver donc un appartement durant ce laps de temps Son père n'est pas là Il est parti en voyage avec sa nouvelle femme Sans avertir Blair Voilà, il est parti Et donc elle se retrouve avec ce fameux Rush Qui en fait c'est le bad boy par excellence Donc il a 24 ans C'est le fils d'un célèbre joueur D'un célèbre chanteur, guitariste ou je sais pas trop D'un groupe de rock Il a des tatouages, il est super beau Il enchaîne les coups d'un soir C'est une fille différente tous les jours Il fait beaucoup de fêtes, etc Enfin voilà, c'est le bad boy par excellence Et donc il fait bien comprendre à Blair qu'elle est pas la bienvenue Et d'emblée il se met à la détester Elle comprend pas trop pourquoi il la déteste comme ça Mais voilà Donc les relations sont un peu tendues entre les deux Mais au fil du temps Rush a un comportement un peu ambigu par rapport à elle Parfois elle se demande s'il n'est pas attiré par elle Et puis il dit ou il fait quelque chose Qui justement lui fait penser que non Il l'aime pas du tout Et elle est pas du tout son style Et en plus ils se font pas partie du tout du même monde Ni de la même classe sociale Puisque lui est riche et elle Elle est très très pauvre Elle a que 20 dollars en poche Donc elle a vraiment pas beaucoup d'argent Et donc voilà C'est une histoire Je trouve que c'est le genre d'histoire qu'on voit partout C'est du réchauffé C'est rien d'extraordinaire Moi j'ai pas du tout aimé Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient Qui ont apprécié cette histoire Moi j'ai pas accroché du tout J'ai trouvé ça Niais, nunuche Et pas spécialement bien écrit Ça m'a vraiment fait penser en fait A After de Anatot Un livre que j'ai Enfin qui sont J'ai lu les deux premiers tomes J'ai détesté ces bouquins Vraiment je l'ai pas aimé du tout Et bah ça me fait vraiment penser A ces livres là Du point de vue de l'écriture Et même de De l'histoire en général De ce qui se passe Voilà Blair Enfin moi j'ai déchanté directement Quand j'ai appris que Blair était vierge Donc on le sait Dès le début de l'histoire Que voilà Elle a jamais connu de garçon Et donc moi à ce moment là Je me suis dit Non c'est encore un énième livre Où elle va tomber amoureuse Du mec bad boy Qui est pas fait pour elle Mais qui est super beau Qui va la faire souffrir Etc 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 Et en fait Bah c'est tout à fait ça C'est Y'a rien de Surprenant Certes Rush cache un secret On sait qu'il y a un secret Qui tourne autour de sa soeur Qui s'appelle Nan Qui déteste Blair Et on comprend pas pourquoi Elle lui voue une haine A ce point Et Donc on sait qu'il y a quelque chose Qui tourne autour de ça Mais voilà Y'a pas vraiment d'indice Dans l'histoire Qui nous permet De découvrir la vérité Evidemment On la découvre à la fin Vers 85% Du livre C'était un peu inattendu Mais bon Moi ça m'a pas non plus J'ai pas été transportée Par cette révélation Du secret Je trouve que la réaction De Blair Par rapport à ça Est pas du tout appropriée Enfin c'est vraiment La réaction D'une gamine immature Pour moi c'est vraiment ça Elle est gamine Elle est immature Elle Même si elle a vécu Des choses difficiles Ça reste une adolescente Encore dans sa tête Et je pense qu'à mon âge Je suis trop vieille Pour lire ce genre de bouquin Parce que moi ça me gaffe C'est ce genre de réaction Donc voilà Moi c'est un livre Que j'ai pas du tout aimé Je l'avais lu dans le cadre Du challenge Des filles De Mrs Bennet Qui est un challenge littéraire Auquel je participe Donc qui a commencé Au mois de septembre C'était le livre Du mois d'octobre Mais comme j'ai pas Beaucoup lu au mois d'octobre Je me suis rattrapée Au mois de novembre Et voilà C'est une grosse déception Pour moi Et il est clair Que je n'irai pas La suite de l'histoire Parce que j'ai pas aimé Du tout Le deuxième livre Dont je vais vous parler C'est le tome 1 De la saga Riders Qui s'intitule Chevauchée exquise Qui est écrit Par Lorelei James Et qui est publiée Chez Milady Alors j'attendais Beaucoup de cette série Parce que j'adore L'auteur Lorelei James J'ai lu Sa première saga Qui s'intitule Demain de Maître J'avais adoré Ses bouquins Je crois que c'est Ma saga érotique préférée De tout ce que j'ai pu lire C'est ce que je préfère Et j'aimais bien Son style Etc Même si je reconnais Qu'elle écrit Pas toujours super bien Ses phrases sont un peu lourdes Et en plus Elle écrit La troisième personne Du singulier Moi j'aime un peu moins Cette façon de faire Néanmoins J'avais vraiment accroché Au personnage A l'histoire Etc Donc j'attendais beaucoup De cette histoire Puisque c'est une histoire Qui met en scène Des cow-boys Et que j'avais jamais lu Voilà L'histoire de ce genre là Et donc En gros Ça raconte L'histoire De Shaline Qui est une jeune femme Qui doit avoir 25 ans Ou un truc dans ce style Qui en fait Au moins de 7 ans Doit commencer Sa carrière de professeur Mais pendant Les grandes vacances Avant de commencer Donc sa carrière Elle décide De partir Sur un circuit De rodéo Et voilà Et de suivre Les cow-boys Pendant Pendant leur circuit Alors elle tombe Sur un gars Voilà Elle décide de le suivre Lui Ils ont des relations Une relation Etc Et puis finalement Ça se passe pas bien Elle le laisse tomber Elle se retrouve là Au milieu de nulle part Et elle sait pas quoi faire Et donc C'est à ce moment là Que Colby Arrive dans l'histoire Et lui propose De le suivre Jusqu'à Cheyenne Donc c'est une ville Une grosse ville Je crois que c'est la fin Du rodéo Cheyenne Ou quelque chose Dans ce bout là Et donc il lui propose De l'accompagner Mais il y a certaines conditions Et les conditions Sont Enfin La plus grosse condition Entre autres C'est d'assouvir Tous ses désirs sexuels A lui Mais également A ses deux Ses deux coéquipiers Donc Edgar Et je ne sais plus comment Trevor je crois Qui s'appelle le troisième Voilà Donc elle doit Ils vont se la partager En gros Et elle doit être d'accord Avec ça Et en fait Belle Shining Décide que Voilà Elle a envie de vivre De nouvelles expériences Et des trucs Qu'elle a jamais vécu avant Et que c'est l'occasion Ou jamais Donc elle accepte Et donc c'est C'est ce qui se passe Sans surprise Voilà Ils se la partagent L'un après l'autre Ou tous ensemble C'est C'est Voilà Il y a un peu de tout C'est Très érotique Mais vraiment Très très érotique Je ne suis pas sûre Qu'il y a plus érotique Que ça C'est C'est même si on peut dire Pornographique Je pense qu'on peut même le dire C'est Voilà Moi c'est une histoire Que je n'ai pas du tout aimée Je suis habituée à lire De l'érotisme Donc je ne suis pas vraiment choquée Par ce genre de truc Mais Mais là Je n'ai pas aimé du tout Parce que je trouve Qu'il n'y a pas d'histoire C'est tout tourne autour du sexe Mais vraiment Il n'y a que ça Moi j'aime bien Quand il y a des scènes de sexe J'aime bien ça Mais il faut qu'il y ait une histoire Et il faut que la scène de sexe Rentre dans Et un lien Et Une raison d'être Voilà Une raison d'être Ici Il n'y en a pas C'est du sexe à toutes les pages Et voilà Je trouvais ça nul Certes c'est bien écrit Mais bon Voilà Il n'y a pas vraiment d'histoire Évidemment Quand on peut s'en douter Entre Colby et Channing Quand on sait avoir des sentiments Etc Une histoire d'amour va s'installer Mais même l'histoire d'amour Je ne l'ai pas trouvé Je ne l'ai pas trouvé super Et en fait La seule intrigue Le seul fil rouge De ce livre C'est Est-ce que Channing Va finir par accepter De faire un plan à trois Voilà Dès le départ C'est son gros fantasme Elle ne sait pas Si elle va oser le réaliser Et on se demande Jusqu'à la fin du livre Si elle va oser le réaliser Je trouve que c'est un peu Minable Comme intrigue Enfin Je n'ai pas du tout aimé J'ai trouvé ça Très nul Et Vraiment pas un livre Que je vous conseille Sauf si vous aimez Vraiment beaucoup L'érotisme Et vraiment Les scènes de sexe Pour le sexe Bah alors Oui je pense que vous pourrez aimer Mais si vous attendez Un peu plus D'un bouquin Bah je pense que Ça ne le fera pas Et c'est clairement Déconseillé Aux jeunes filles Je pense qu'il faut quand même Avoir un certain âge Pour lire ce genre de bouquin J'irai au moins 20 ans Alors le troisième livre Dont je vais vous parler C'est un livre Dont on a beaucoup Beaucoup en entendu parler Il s'agit de Avant toi Écrit par Jojo Moyes Et publié chez Milady Alors Avant toi C'est un livre Qui a reçu Je pense qu'il a reçu Des prix ce bouquin Et il va être adapté Au cinéma en 2016 Je ne sais plus exactement La date Mais il va être adapté Au cinéma Et en fait J'avais beaucoup envie De lire ce livre Parce que j'adore L'actrice qui va jouer Dans ce livre Et l'acteur aussi Mais vraiment plus l'actrice Qui est Emilia Clarke Qui joue dans Game of Thrones Qui fait Daenerys Donc moi c'est vraiment Une actrice que j'adore Je la trouve super belle Et je trouve qu'elle joue Vraiment bien Donc voilà C'est elle qui va faire L'héroïne Et le héros de l'histoire Va être joué par Sam Claflin Alors moi au début Son nom ne disait rien Puis j'ai vu des photos Sur internet Et c'est un acteur Que j'aime aussi beaucoup J'ai Finnick Dans Hunger Games Et c'est un acteur Que j'aime vraiment beaucoup Parce que je le trouve Vraiment non seulement Très très beau Mais je trouve qu'il joue bien aussi Et en fait je les vois vraiment Très très bien ensemble Du coup Avant d'aller voir le film Je voulais lire le livre Ce que j'ai fait Et donc c'est une histoire Un peu particulière Donc je savais très bien A quoi m'attendre Parce que j'avais lu des résumés J'avais une amie Qui m'en avait parlé Donc en fait c'est Louisa Une jeune fille D'une vingtaine d'années 26 ans Voilà je crois qu'elle a 26 ans En fait elle vit toujours Chez ses parents Avec sa soeur Sa soeur a un enfant Et ils ont aussi à charge Le grand-père Qui a fait un AVC Ou quelque chose dans le style Et qui ne sait plus Voilà Qui ne sait plus se débrouiller tout seul L'invent ne travaille pas La soeur ne travaille pas non plus Si la soeur est fleuriste Mais elle va reprendre Des études universitaires Et le papa vient de perdre son boulot Donc en fait Tout repose sur Louisa Qui vient de perdre son boulot aussi Parce qu'elle travaille dans un café Qui vient de fermer Et donc C'est la mouise La famille n'a plus d'argent C'est le gros bordel Il faut absolument qu'elle trouve un boulot Pour annuler de l'argent à sa famille Et c'est comme ça Qu'elle se retrouve à accepter Le boulot d'aide-soignante Pour un tétraplégique Un truc qu'elle a jamais fait de sa vie Mais c'est bien payé Et c'est pour une durée de 6 mois Donc voilà Elle décide de prendre le job Et c'est comme ça Qu'elle devient l'aide-soignante de Will Tétraplégique de 35 ans Quand elle le rencontre Et bien Will n'accepte pas du tout sa présence Il est très méchant avec elle Il est aigri Il est agressif Il lui fait bien comprendre Qu'elle n'est pas la bienvenue près de lui Mais voilà C'est bien payé Donc elle essaie de se forcer De mordre sur sa chic Le temps des 6 mois Pour gagner cet argent Dont elle a vraiment besoin Et Louisa a un caractère assez fort Elle est très directe Elle dit ce qu'elle pense Elle a vraiment un caractère Quand même bien trempé Donc au début Elle essaye d'aller avec des gants Et comme elle est mal à l'aise Elle s'enferme le plus souvent Dans la cuisine Pour ne pas être près de Will Parce qu'elle ne sait pas trop comment faire Et puis un beau jour Elle lui répond du tac au tac Quand il lui fait encore une remarque Et elle se rend compte que ça plaît à Will C'est ce qu'il aime en fait Parce qu'il n'y a personne qui le défie Et elle ose le défier Et donc il y a une amitié Qui va se créer entre deux Jusqu'à ce qu'elle découvre En fait la raison pour laquelle Elle a été engagée Pour une durée de 6 mois et pas plus Et quand elle découvre cette raison Et bien Elle se sent vraiment très très mal Elle pense même quitter le travail Parce qu'elle ne se sent pas Les épaules de continuer Elle ne se sent pas le courage de continuer Et donc Voilà Elle réfléchit Et finalement Elle décide de quand même rester Et de Voilà De faire en sorte C'est un peu difficile d'en parler Sans spoiler un peu l'histoire Mais voilà En tout cas Elle va continuer à Alimenter cette histoire Cette amitié avec Will Et à faire plein de choses avec lui Et elle décide Est-ce qu'il ne sortait plus de chez lui Ça fait deux ans Donc il est tétrapégique Qu'il n'est plus jamais sorti de chez lui À part pour aller à l'hôpital Et donc elle décide de l'emmener Dans plein d'endroits Faire plein d'activités Plein de choses Lui montrer que Voilà Que la vie vaut la peine d'être vécue Même dans cet état là Et qu'il y a moyen de faire plein de choses Chouettes dans la vie Et Et donc évidemment Et bien Les sentiments vont commencer à apparaître Comme on peut s'en douter Mais Mais voilà Il y a toujours ce Ce fameux secret Qui plane Cette fameuse échéance Des 6 mois Et plus le temps avance Plus Louisa N'est pas sûre Qu'elle arrivera Voilà Certaines responsabilités Elle n'est pas sûre Qu'elle arrivera À la tenir Voilà Elle a une mission en fait Elle n'est pas sûre Qu'elle arrivera À accomplir cette mission Et donc ça devient toujours De plus en plus dur pour elle D'autant plus que Elle a commencé à avoir Des sentiments Plus forts Que l'amitié Envers Will Voilà En gros L'histoire je vous laisse découvrir Je vais pas trop en dire Parce que sinon Ça va vous gâcher le plaisir Et c'est pas le but Donc Qu'est-ce que j'ai pensé De ce livre En fait J'étais assez déçue Parce que Je m'attendais à la fin Dès le début Je savais comment ça allait finir C'était Voilà C'était clair C'était pas vraiment une surprise Mais j'espérais Être vraiment très très émue Et Vraiment attristée Par l'histoire J'en attendais vraiment beaucoup J'attendais beaucoup d'émotions En fait Venant de cette histoire Et au final J'en ai pas eu Beaucoup Presque pas J'ai pas eu envie de rire Certes Parce que c'est pas un livre comique du tout C'est plutôt dramatique Mais Ça m'a pas J'ai pas versé ma larme J'ai pas Je me suis pas pitoyée Sur le sort Enfin Non Voilà Sans plus Je trouve que L'histoire d'amour Est pas assez poussée Et moi justement Si j'avais dû écrire le livre Je l'aurais vraiment poussée Beaucoup plus fort Pour que Pour que ce soit encore plus dramatique Et plus Plus horrible en fait Comme histoire Plus triste Et voilà Je trouve que c'est pas assez poussé Et Par contre Ce que j'ai bien aimé dans le livre C'est que Les thèmes abordés Soulèvent pas mal de questions Et donc ça nous pousse à réfléchir On lit l'histoire Mais on se pose aussi des questions Et ça c'est quelque chose que j'aime bien Parce qu'on lit pas bêtement une fiction En fait On se pose des questions sur la vie Sur Qu'est-ce qu'on ferait Si on était à la place de Will Si on était tétraplégique comme lui Est-ce qu'il a raison de faire ce qu'il veut faire Et ça je trouve que c'est pas mal Parce qu'on a pas ça souvent dans les bouquins Et de ce point de vue là Je le trouve bien Après Voilà C'est pas du tout érotique Ni quoi que ce soit C'est vraiment une histoire Contemporaine Dramatique Et C'est pas mal Mais ça m'a pas non plus transportée Par contre Je vous conseille quand même De le lire Parce que Parce que c'est Je pense que ça vaut quand même la peine De lire ce bouquin Au début J'ai cru que C'était un peu un remake Intouchable Mais version histoire d'amour C'est clair que Bah il y a des corrélations Puisque ça m'a en scène Des tétraplégiques Donc voilà Mais finalement Ça il ressemble pas tant que ça Et voilà C'est un livre que je peux vous conseiller Même si moi il m'a pas transportée Et les derniers livres Dont je vais vous parler En fait je l'ai pas terminé Je suis à Je sais pas 65% du bouquin J'aurai fini D'ici 2-3 jours certainement Mais je voulais quand même Vous en parler Parce que je pense que Bah voilà Mon avis va pas vraiment changer Sur Sur ce bouquin Donc il s'agit de la saga Luxe J'ai lu le tome 1 Et qui s'appelle Obsidienne Alors c'est écrit par Jennifer L. Arumtrout Je sais pas comment ça se prononce Et c'est publié Chez J'ai lu Alors c'est un livre Fantastique Young Adult Au début quand je l'ai commencé En fait c'est une de mes collègues Amies Qui me l'a conseillé Parce qu'elle a lu le 1 et le 2 Elle a trouvé ça pas mal Donc elle m'a dit Que je pourrais aimer Quand j'ai commencé le bouquin Directement J'ai cru que j'étais dans Twilight C'est vraiment Très 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 ressemblant Donc il s'agit d'une jeune fille Cathy Qui déménage avec sa maman Qui arrive dans une espèce De petite bourgade Complètement paumée en Amérique Où il n'y a pas beaucoup d'habitants Où c'est vraiment pas Le truc connu Et là Donc elle s'installe Dans une maison Son papa est mort Il n'y a pas longtemps Et donc c'est pour ça Qu'il déménage Et elle rencontre ses voisins Qui sont Dee et Damon Alors que Dee Est super gentille avec elle Et directement Elle s'en fait une amie Damon au contraire Est pas très sympa avec elle Il semble la détester Dès le départ Elle comprend pas pourquoi Parce qu'elle a rien fait De mal Et donc voilà Il y a quand même une amitié Qui se crée avec la soeur Avec Dee Evidemment Damon Est super beau Il est super canon Il a tout ce qu'on veut Mais c'est un gros connard En gros c'est ça Dee est très 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 belle aussi Mais elle est vraiment Très très gentille Avec Cathy Et donc bien vite Elle se rend compte Qu'il y a des trucs Un peu bizarres Qui se passent avec eux Surtout avec Même avec Dee Elle se rend compte A un certain moment Que la main de Dee Disparait Elle pense qu'elle commence A avoir des hallucinations Elle voit des éclairs Quand elle est avec Damon Enfin voilà Il y a des trucs un peu bizarres Qui commencent à se passer Et Elle trouve que les gens Aussi dans la bourgade Sont un peu bizarres Il y en a On la regarde bizarrement Etc Il y a vraiment des trucs Il y a vraiment des trucs étranges Qui se passent Et donc elle finit par découvrir Que Damon et Dee Ont un secret Ils sont pas comme Ils sont pas comme elle Ils sont différents Mais je vais pas vous dire en quoi Puisque c'est Le but du bouquin Je veux dire C'est de découvrir Ce qu'ils sont On l'apprend plus ou moins A la moitié du livre Et donc voilà C'est une histoire fantastique Il y a une assurance Qui se fait entre Damon Et Cathy Mais ils peuvent pas être ensemble C'est toujours un peu Le même style de bouquin D'histoire Donc ça me fait très très fort Penser à Twilight Le fait qu'elle arrive Dans une bourgade Pas connue Où il y a presque personne Où il y a des gens Un peu bizarres Etc Damon l'emmène Dans la forêt A un certain moment Pour lui dire Qui il est vraiment Enfin voilà Ça ressemble vraiment Très très fort à Twilight Néanmoins L'histoire est quand même Accrocheuse C'est quand même sympa Le fait Quand on découvre Qui est vraiment Damon En fait Moi ça m'a surpris Parce que je m'y attendais pas Je m'y attendais vraiment pas Et je trouve que C'est une bonne idée Donc en ça Je trouve que c'est bien Et c'est pas du tout Comme Twilight Donc je trouve que ça C'est pas mal Après C'est pour les adolescents Donc c'est écrit Enfin voilà C'est une adolescente Cathy Elle a je crois 17 ans Un truc comme ça Donc Donc voilà On se retrouve dans la tête D'une adolescente Donc c'est pas tellement Approprié Pour les adultes Enfin si je peux dire ça Comme ça Mais voilà L'histoire est plutôt pas mal Donc comme je l'ai dit Je l'ai pas terminé Donc je connais pas la fin Du tome 1 Je pense que je lirai quand même Le tome 2 Parce que je trouve ça sympa Et je voudrais bien En savoir un peu plus Sur cette histoire Même si c'est assez simple Au niveau de l'écriture Je trouve que c'est quand même Bien écrit Et l'histoire Ben voilà Sort quand même de l'ordinaire Même si ça ressemble Quand même fort à Twilight Voilà C'est un livre Que je peux vous conseiller Si vous avez aimé Twilight Pourquoi pas le lire Celui-ci Je pense que vous pourriez apprécier Si vous aimez le Young Adult Ben je pense que vous aimeriez Que ça vous apprécierait aussi Ce livre Voilà J'en ai terminé Donc pour mes lectures Du mois de novembre Donc j'espère que la vidéo Vous a plu Et je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Bye